Et bien salut à tous c'est Nexi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo afin de vous présenter deux sites sur lesquels généralement j'arrive à avoir pas mal de titres indépendants. Alors c'est intéressant dans le sens où quand on a comme moi une petite chaîne, donc là vous voyez j'ai affiché ma chaîne, je vais mettre en plein écran pour vous présenter les deux sites. Donc quand on a comme ça une petite chaîne YouTube qui reste une chaîne modeste j'ai envie de dire, on a la possibilité de s'inscrire sur deux sites. Donc moi personnellement je l'ai fait et franchement je ne pensais pas que ça m'aurait amené autant de titres en si peu de temps. Donc le premier site que j'ai à vous présenter c'est Kmailer, donc vous voyez l'adresse en haut c'est kmailer.co. C'est un titre sur lequel il va nécessiter comme sur l'autre une accréditation. Donc du coup il faut s'inscrire sur le site, créer son profil, enregistrer sa chaîne, enregistrer son Twitch, enregistrer son Twitter et également enregistrer son Steam si on le souhaite. Comme ça ils ont toutes les informations. Ensuite une fois qu'on s'est inscrit il va falloir ajouter via ce petit bouton submit content des vidéos qu'on aura fait sur un des titres qu'il y a sur le site. Histoire de remplir un petit peu son catalogue de titres. Donc là vous voyez il y a plusieurs titres qui ont été présentés sur ma chaîne avant même que je sois présent sur ce site là. Donc il faut que les vidéos aient moins d'un mois pour pouvoir les ajouter. Et ensuite via l'interface on va avoir la possibilité de soit faire des demandes, donc demander des clés. Donc là par exemple vous voyez j'ai AEREA qui m'a été donné. On va aller faire un petit tour du côté des clés que j'ai reçues. Donc je suis inscrit depuis un petit peu moins d'un mois sur le site. Puisque vous le voyez je me suis enregistré le 18 mai et on est le 8 juin. Et déjà j'ai 1, 2, 3, 4, 5 jeux reçus. 6 si on compte celui-ci puisque je n'ai pas encore réclamé la clé. Mais ça, ça m'a été offert. Donc ça c'est le premier site sur lequel franchement c'est sympa puisque via l'interface sur Discover, on va request des clés qu'on voudrait pour faire un test, pour faire une vidéo, pour faire un stream. Et donc du coup ça va nous permettre, une fois qu'on aura attendu et une fois qu'on aura été accrédité, de pouvoir recevoir les clés qu'on a réclamées. Mais également de recevoir des clés offertes. Donc là par exemple vous voyez c'est le cas de Darknet. La clé, je ne l'ai pas réclamée, elle m'est offerte par le développeur. Donc là pareil, c'est tous les jeux que j'ai déjà eus. Donc il y a des jeux, mais effectivement je suis un petit peu en retard puisque R&A je suis en ce moment même en train de vous faire le vidéotest. Shootgun Legend, pareil, je suis en ce moment même en train de vous faire le test. Cavebazer, je n'ai pas encore pris le temps de faire les captures de gameplay. Brawl Out, le vidéotest est déjà sorti. Et voilà, il y a un autre site du même genre sur lequel je me suis inscrit, pareil. C'est Terminal.io, donc Terminals, T-E-R-M-I-N-A-L-S.io. Et donc là pareil, c'est exactement le même système. Donc là on peut voir que dans les clés approuvées, j'avais demandé une clé de Drifting Land et une clé de Everspace. Elles ont été validées. Donc du coup voilà, c'est deux titres que j'ai eus gratuitement via ce site. Et ça fonctionne sur le même principe. Donc à partir du site, à partir du Home, on va pouvoir demander des clés pour certains titres. Donc là pareil, il y a tout un profil à remplir au départ avant d'être accrédité. Et donc du coup, on peut après par la suite aller dans Coverage comme sur l'autre et ajouter des Coverage. Alors ajouter des Coverage, c'est bien évidemment ajouter les vidéos que vous aurez créées sur les titres qui sont présents sur le site. Donc moi par exemple, j'avais créé une vidéo pour Brawl Out, je l'ai mise. J'avais créé une vidéo pour The Surge, je l'ai mise. J'avais créé des vidéos pour Dead Cell, je l'ai mise. J'avais créé des vidéos pour Space Hulk, Deathwing que j'avais reçues via Gameplanet. Pour Superhot, pour Dying Light. Donc du coup voilà, on add les Coverage qu'on a déjà fait, on add les vidéos qu'on a déjà fait. Et ensuite, il suffit d'aller sur Browse, de regarder un petit peu les titres qui nous intéressent. De faire des requêtes. Et donc là, après, ça a été un peu plus long puisque je me suis inscrit sur le site à peu près au même moment. Je me suis inscrit quelques jours après Keymailer. J'avais directement après l'accréditation demandé à recevoir une clé de Everspace et je l'ai reçu ce matin. Donc voilà, c'était une simple vidéo aujourd'hui pour vous présenter ces deux sites qui permettent très sincèrement. Donc là, vous voyez, ça fait deux, deux et ça fait sept, ça fait huit jeux. Voilà, huit jeux en l'espace d'une quinzaine de jours que je reçois gratuitement, uniquement pour faire les tests. C'est franchement appréciable dans le sens où on n'a pas tout le temps la monnaie pour pouvoir acheter les jeux et les proposer. Se rapprocher des développeurs, c'est souvent quelque chose qui est assez long et assez complexe. Et aller racoler en disant, oui bonjour, je suis fan de jeux vidéo, blablabla, blablabla, j'aime beaucoup votre jeu. C'est souvent assez compliqué. Ça fonctionne à de très nombreuses reprises, mais là voilà, c'est avec ces deux sites. Franchement, ça permet de se faire plaisir, d'avoir des petits titres à présenter et comme ça d'avoir un contenu constant sur la chaîne, même en période creuse. Puisque du coup, on va réclamer des petits jeux qui semblent nous intéresser pour en faire des vidéos. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous ai présenté mes deux petits sites pour pouvoir avoir des jeux gratuitement et légalement. Je vous laisse maintenant. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser. Allez, à ciao les amis !